Salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vendredi 7 octobre 2022, on a choisi de partager avec vous la vidéo de la déclaration de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hillel, devant le Conseil de sécurité, dans lequel il a mis en garde contre le terrorisme et le séparatisme, qui sont intimement liés et portent atteinte à la stabilité et à l'intégrité territoriale des États. Je vous laisse avec l'intervention de M. Omar Hillel. Je donne maintenant la parole aux représentants du Maroc. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord de réitérer mes chaleureuses félicitations à Gabon Frère et à vous personnellement. Pour votre présidence du Conseil de sécurité pour le mois d'octobre, soyez assurés du plein soutien du Royaume du Maroc. Je me félicite également de la présence de son Excellence, M. Michael Moussa Adamo, ministre des Affaires étrangers du Gabon Frère, qui préside cette session. Je voudrais également remercier Mme Chadi Wally, directrice exécutive planète ici, ainsi que son Excellence, M. Bancolet, appuyé commissaire pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, ainsi que le briefeur de la société civile. M. le Président, le débat d'aujourd'hui est hautement opportun, puisqu'il se tient malheureusement dans un contexte où le continent africain continue de souffrir des affaires des groupes armés terroristes et séparatistes. Ces groupes entravent le développement, la prospérité, la stabilité et l'intégration de l'Afrique. Le crime transnational organisé, le terrorisme et le séparatisme sont intimement liés. Ils menacent la paix et la sécurité régionale et internationale et portent atteinte à la stabilité et à l'intégrité territoriale des États. Le trafic illicite des ressources halieutiques et phoniques, des produits pétroliers et gaziers, des pierres et métaux précieux et l'exploitation illicite des forêts et du charbon sont des formes répandues de financement du terrorisme et des groupes armés en Afrique. A cet égard, la communauté internationale devrait se mobiliser davantage et d'urgence afin de prévenir et combattre ses activités et asphyxier ses groupes portant atteintes à la paix et à la sécurité internationale et régionale. Monsieur le Président, le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption des résolutions 21-95, 24-62 et 24-82 qui non seulement reconnaissent l'exploitation des ressources naturelles comme source de financement du crime organisé et du terrorisme, mais également encouragent les États membres à poursuivre les efforts afin d'assurer la reddition des comptes de tous les responsables et complices de leur trafic illicite. Mon pays souhaite rendre un vibrant hommage au secrétaire général pour ses efforts inlassables, appuyant notre action collective contre le crime organisé et le terrorisme. Dans ce cadre, je salue les réalisations importantes de l'Université et de l'Université pour combattre ces fluos et assécher définitivement leurs ressources financières illicites. De même, l'engagement de la communauté internationale, le consensus du Conseil de sécurité, partant de sa responsabilité première de maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que le rôle des organisations régionales et sous-régionales, sont des éléments fondamentaux et décisifs pour barrer la route aux groupes armés terroristes et terroristes, en particulier en Afrique, et d'exploiter les ressources naturelles de manière illicite, conformément à ses obligations internationales. Le Royaume du Maroc, qui est parti à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, considère le financement du terrorisme comme crime grave dans la législation et la réglementation nationale. Permettez-moi dans ce cadre de décliner quelques actions entreprises par mon pays pour lutter contre le financement du terrorisme, et compris à travers l'exploitation illicite des ressources naturelles. 1. La mise en place d'une stratégie multidimensionnelle et proactive, conjuguant à la fois une approche holistique et des initiatives pionnières, intégrant le volet juridique, institutionnel, financier et sécuritaire. 2. La mise à niveau du dispositif national en matière de la matière, en se dotant en 2021, d'une commission nationale placée sous la houlette de l'Autorité nationale des renseignements financiers, qui est chargée des suivis et de la mise en oeuvre des sanctions imposées par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité 13-73, 12-67 et 15-40. 3. La présidence en 2002 du groupe d'actions financiers du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, GAFI-Mohan, avec comme priorité notamment la poursuite de la mise en oeuvre du plan d'actions fixé par le groupe d'actions financières GAFI, la consolidation des fondements de la gouvernance au sein du groupe, l'amélioration du processus d'évaluation et le suivi et le renforcement du rôle des groupes dans les diverses instances et activités internationales. 4. L'accueil en mai dernier de la 9e réunion ministérielle, la première en Afrique, de la coalition contre Daesh, qui regroupe 84 pays avec la tenue d'une session dédiée à l'Afrique et concrète sur les aspects liés au financement. 5. La mise en oeuvre rigoureuse des régimes de sanctions du Conseil de sécurité contre le financement des activités terroristes et des groupes armés. 6. La pleine coopération avec les instances internationales afin de renforcer le système national, 7. La lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le mettre en harmonie avec les dispositions conventionnelles et conventions internationales. 7. Le renforcement du partage d'informations et du renseignement financier au niveau régional et international. 8. L'assistance, la coopération et l'échange d'expertise avec les pays de la région et tous ceux qui le souhaitent. 8. Enfin, pour conclure, M. le Président, le Royaume du Maroc rétère son ferme engagement à combattre et à poursuivre sa coopération régionale et internationale en vue de mettre fin aux sources de financement des groupes armés, terroristes et séparatistes, afin de promouvoir la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde. Je vous remercie. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada